Chers collègues infirmières et infirmiers auxiliaires, la nouvelle année qui approche est pour moi l'occasion de partager avec vous quelques idées, car 2018 sera une année de grands changements. Depuis mon élection à la présidence de l'Ordre, j'ai eu l'occasion et la joie d'échanger avec plusieurs d'entre vous dans le cadre des conférences régionales ou de colloques organisées. Quant à celles et ceux que je n'ai pas rencontrés encore, nous aurons sûrement l'occasion un jour. Durant toute ma carrière, j'ai toujours été persuadée d'avoir choisi la plus belle profession du monde. Je suis infirmière auxiliaire et j'en suis très fière. À titre de présidente de l'Ordre, vous vous doutez bien que j'ai non seulement la ferme intention de continuer à être fière de ma profession, mais l'ambition de partager cette fierté. Comme représentante des 29 000 membres, j'entends respecter d'abord et avant tout la mission première des autres professionnels qui est d'assurer la protection du public. Cette protection du public passe par le développement professionnel de nos membres, un encadrement bien mis en place et un processus de surveillance de l'exercice adéquat. Il va sans dire que nous continuerons à assumer ces responsabilités. Dans une autre ordre d'idée, avez-vous eu l'occasion de visiter notre nouveau site Web ? Il a récemment fait l'objet d'une refonte complète. Conviviale et adaptée aux appareils mobiles, il vous permet de trouver facilement toute l'information désirée. Une nouvelle section où la profession contient de l'information concernant votre rôle en différents secteurs d'activité. De nouvelles fonctionnalités vous sont également réservées dans la section membres. Plus vous consulterez le site, plus vous y découvrirez des renseignements pertinents. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Parlez-nous de vos bons coups et de vos bonnes nouvelles afin que nous puissions les partager avec les autres membres. Par ailleurs, sachez qu'en tout temps, nous sommes disponibles et accessibles pour répondre à vos questions et à vos interrogations. Enfin, j'aimerais vous convier à notre prochain congrès qui se tiendra à Sherbrooke du 6 au 8 juin 2018. La programmation vous parviendra en janvier prochain, mais je peux vous annoncer dès aujourd'hui que ce sera l'occasion de lancer notre nouveau profil de compétences et de vous présenter le plan stratégique 2018-2022 que nous sommes actuellement à élaborer. J'en profite pour vous offrir au nom des employés de l'Ordre, du Conseil d'administration et de moi-même, nos meilleurs voeux pour Noël et la nouvelle année. Profitez de l'occasion pour prendre soin de votre famille, vous reposer et prendre des forces pour la prochaine année. Merci d'être présente auprès des patients, jour après jour. Soyez fiers d'être des infirmières et infirmiers auxiliaires. Votre rôle est essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada